Une station marine, qu'est-ce que c'est ? C'est un laboratoire, les pieds dans l'eau, avec une proximité d'un écosystème particulier, avec de l'eau de mer au robinet, ce qui nous permet d'avoir des aquariums, d'élever des organismes, de les maintenir. Et un laboratoire, qui est un lieu de recherche, d'enseignement. On a programmé la rénovation d'à peu près tous les bâtiments. Il reste, en fait, deux villas. Je souhaiterais réunir les fonds pour rénover ces deux bâtiments, qui sont vraiment des très jolis lieux patrimoniaux, en plus dans un environnement magnifique, pour en faire un lieu dédié à la médiation scientifique, un lieu ouvert sur le territoire, pour accueillir des élèves, des expositions, et un lieu aussi de résidence d'artistes. On accueille déjà des résidences d'artistes. Ils viennent ici avec un projet. Beaucoup d'artistes plasticiens, ça peut être de la photo, on a eu deux écrivains. Généralement, les scientifiques adorent. Donc on trouve toujours des binômes ou des partenariats à faire. Et puis après, ça se déroule sur une semaine, deux semaines, voire plus. Et à la fin, ils nous montrent leur oeuvre artistique. Ils sont toujours attirés par ce mélange entre histoire et modernité. Et attirés par ce lieu. Il y a des vibrations dans ce lieu. Vous les sentez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada